La France, la France doit montrer l'exemple. Elle doit être à la tête, à l'initiative, pleine d'imagination. Elle vient de produire, vous le verrez le 30 mars prochain, un document qui est l'équivalent de l'encyclopédie de Diderot au XVIIIe siècle, qui avait tant révolutionné les esprits. Elle va produire un document qui s'appelle les Océanides. On a mis 278 chercheurs du monde entier, de toutes les sciences, les techniques, des sciences humaines aux sciences les plus dures, comme on dit, des archéologues, des paléologues, des anthropologues, et ils ont étudié, tenez-vous bien, l'histoire de 5 millénaires sur les 5 continents pour déterminer la place que la navigation et la mer ont occupé dans le développement de la civilisation humaine. Gloire à l'esprit humain, gloire à nos chercheurs, à tous ceux qui savent faire ce travail et nous projeter et nous permettre de vivre au demain bien mieux encore qu'on a vécu aujourd'hui grâce à ces inventions. La France doit être à la tête des missions partout, lorsqu'on veut améliorer la situation. C'est à nous de proposer une campagne internationale de dépollution des océans pour y retirer cette masse abominable de plastique qui pullule et qui empoisonne toutes les créatures vivantes. Combien de temps allons-nous supporter ça ? La France doit proposer à l'ensemble de ses voisins et partenaires méditerranéens, tous quels qu'ils soient, et surtout dans le petit bassin de la Méditerranée, vis-à-vis duquel nous nous trouvons, que toutes les eaux usées de tout le littoral soient collectées pour éviter que dans moins d'un demi-siècle, la mer Méditerranée, la mer des mers, la mer de tout, la mer de notre civilisation, soit purement et simplement un cloaque. Il faut réagir. Assez de déversements. Sur ce thème, je ne peux finir sans vous dire qu'une fois de plus. Vous autres, vous avez une bataille à mener, avec moi bien sûr. C'est contre la privatisation. Vous ne le savez pas. Il y a une autorité qui répartit le droit de sonder le fond des mers. C'est une autorité internationale tout à fait respectable. 25 brevets ont déjà été accordés pour faire des trous partout. Le dernier, c'est à l'Inde. On fait des trous. On ramasse des effluves souffrés, qui sont plus riches en minéraux que tout le reste. Ils sont là tous. L'entrée en mer s'est faite, avec nos méthodes de sauvage, qui sont celles du capitalisme. Prendre, prendre, conquérir, s'emparer, faire de l'argent, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui bouge. Il nous faut absolument qu'un tribunal écologique international soit disponible pour que lorsqu'une plainte veut être déposée, elle puisse l'être auprès de quelqu'un. Parce que sinon, ils feront ce qu'ils voudront. Et nous dépendrons seulement d'une autorité dont vous savez qu'elle sera, comme toutes les autres, assaillie par les lobbyistes. Il le faut. Et la France doit être, combien de fois l'ai-je dit dans des réunions sur ce thème, à l'initiative d'un mandat international de l'ONU. Oui, de l'ONU, c'est-à-dire du seul organisme représentatif de toute l'humanité, que souvent on moque, dont on rit des lenteurs, mais qui est pour l'instant la seule société commune à toutes les nations, et qui a une autorité, une légitimité bien supérieure aux assemblées de voyous et de voleurs, du genre du G8 et du G20, qui mettent le reste du monde aux ordres. Il faut qu'il y ait un traité international sur les eaux profondes. Vous savez que jusqu'à présent, nous avons des zones exclusives économiques. C'est à nous, rien qu'à nous. Les uns, les autres, chacun. Il y a des endroits où on ne sait pas. C'est une source de guerre. À mesure que le pôle fond, vous, vous avez peur parce que le pôle fond, eux, ils sont dans leur bateau en train de voir qui va prendre le fond avant l'autre. Voilà ce qui se passe en ce moment. Voilà les tensions entre la Russie, la Norvège, les Etats-Unis, combien d'autres pays qui sont là autour ? À qui est le fond ? À qui est-ce qui se trouve là ? Et pendant ce temps-là, nous, on parle. On parle d'autre chose. On ne sait pas que le XXIe siècle est en train de refaire sa carte sur le fond des mers. Et que nous sommes une grande puissance. Pas pour nous-mêmes, mais que nous devons être les héros qui marchent devant et parlent au nom de toute l'humanité. C'est ça, notre force. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on ait un traité international sur les eaux profondes. Ça s'appelle endroit Resnoulous, aujourd'hui. Ça n'appartient à personne. Si bien que le premier qui passe, qui prend, c'est à lui. Et celui qui veut jeter dedans, avec son gros paquebot, des sacs de poubelles, qui veut déverser dedans tout ce qu'il a dégazé de son bateau. Il peut le faire parce que ça n'appartient à personne. Pour l'instant. Et demain, ça appartiendra au premier qui s'en emparera. Voilà toutes ces choses dont il faut s'emparer, les dossiers qu'il faut prendre en charge parce que, dans tous ces domaines, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous avons la technique. Je vous ai parlé de la mer. Il y a 10 niveaux d'intervention dans la mer pour aller jusqu'au fond. 10 niveaux d'intervention humaine, 10 niveaux d'excellence. Eh bien, dans les 10 niveaux, il y a des champions français qui savent traiter les problèmes depuis le fond, pas toujours pour la bonne idée, faire des trous, jusqu'à la surface. Partout, nous en sommes capables. Si bien que nous, nous avons un devoir le faire et partager. Pas garder ça pour nous. Pas garder notre savoir rien que pour nous. Il faut que nous ayons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour associer les pays qui, pour l'instant, n'ont pas encore les cadres ni la capacité de participer à ce nouveau grand festin de l'humanité. Il faut que nous ayons une université internationale des métiers de la mer, ouverte à tous ceux, de tous les pays qui veulent participer avec nous, et notamment les pays francophones, au développement de ces activités. Parce que tous les peuples du monde ont besoin d'un accès à la mer. Parce que tous les peuples du monde ont besoin de comprendre ce qui s'y passe pour qu'ils s'en sentent tous correspondants.